Donc là ce qu'on va faire, on va prendre l'armée de Thaurox, on va rester près des ruines du palais des princes, donc on est parti, ensuite on va voguer tranquillement, donc on va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire. Donc j'ai détruit ensuite la pierre des ruines du bois de la sorcière, juste pour recoloniser ailleurs et me livrer des éclavants, je peux me le permettre, et je pense que ce sera une bonne chose. Donc là on va voir un peu ce qu'on peut faire, donc on a une armée plutôt basique avec Malagore, mais elle a l'air plutôt efficace. Je vais voir si je peux pas ajouter quelques petits trucs. J'ai déjà 2 manticorps dans cette armée avec lui, c'est plutôt pas mal, j'ai des archers, j'ai des lanciers, j'ai le bestiger de renom. Donc je suis désolé pour certains, il y a ma tour qui est juste à côté, je peux pas la mettre ailleurs, j'ai pas beaucoup de possibilités. Au moins je préfère être clair là dessus. Donc là je vais aussi virer ça, et je vais mettre 2 unités de chez un poison, j'ai vu de leur efficace tout à l'heure. J'ai augmenté le camp de la horde au niveau supérieur pour Malagore, comme ça ça sera pas bon. On a plus beaucoup d'argent certes, mais c'est toujours ça. Donc évidemment on a des ogres, mais encore une fois je les déconseille avec les hommes bêtes, puisque ça coûte de l'entretien. Alors que toutes nos unités actuelles nous coûtent, bah zéro. Il est temps d'aller semer le carnage ailleurs. Non, 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 tu rigoles. Ticket fatal, chance de succès de tous les personnages pendant 5 tours plus 10. Donc là on a construit le camp pour Malagore, et les 2 trous des bâtiments pour Thorox, et le totem de corne, c'est cool. Alors avec quoi on va partir sur Monsieur Thorox. Il a pas mal de points. Il nous reste encore combien de niveau 6. Donc on essaie de calculer un peu. On lui a mis ça, on lui a mis ça. Il a les attaques étourdies, mal enflammées. Parfaite vigueur sur Thorox, en vrai c'est pas déconnant déjà. Il y a aussi le festin à 100 ans qui va prendre des points. On va lui rajouter de la défense aussi. Il a 135 d'armure l'animal. Et si je peux, alors je vais essayer de compter. Alors 1, 2. Alors peut-être qu'il faudra encore des points de compétence. Oh je pourrais, après au pire je débloque que ça, mais bon. Admettons, fourreur des ténèbres, hop. Ça ce sera fait. Donc je vais encore attendre. Allez, je vais me lancer, je vais me mettre en route. Impossible. Tant qu'un déchaînement sévère n'est pas terminé. Ça c'est dommage. On fera avec. On va essayer de se rendre ici, tiens. A l'hôtel de Ken. J'aime bien, je me demande si c'est qu'il a 6 torox, ça arrive à choper les Ken, ça serait beau. Allez, 10 de portée, boom baby. Allez, plus de performances au combat, on récupère un compagnon chamane de Bré. Et tendance sanguignière, ce qui nous donne pendant 10 tours la frénésie. Mon dieu. Donc là, on vient de localiser Rackart. Qui a pas l'air content. Là, ce qui va être chiant avec Luan un peu, c'est fait. Qui va nous faire trouver une position. Pour moi, les bonnes positions. Pour le VQG, je pense que ça serait Haverland. Tu arrives au centre. Au pire ici. On se rase. Tu fais une pierre, un totem, tu rases tout. Et t'accumules, t'accumules. Avec Malagore, j'ai essayé de repartir du côté de... Je sais pas, de Gronde peut-être. Non, c'est trop petit. Un, deux, trois, quatre, cinq. Là, je peux rien faire. Là, je pourrais rien faire non plus. Bon, après mon armée, encore une fois, avec Malagore, elle est très basique. Ça, ça peut être la faiblesse. Pour moi, il n'y a pas trop de mouvements. Nouvelle recherche disponible. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Faveur de la ruine, résistance au projectile de 10% pour les Gorgons et les gens. Ça, ça peut être utile, effectivement. On a un géant chez Torox et on a un... Alors, on a un géant chez Malagore et un Gorgon chez lui. Donc, ce sera toujours ça de pris. Il a 15 de bas, donc il va monter à 25%, ce qui est pas mauvais. Pour moi, je sais pas trop d'amélioration. Je garde des points. Je sais pas ce qui va aller. Oh, il y a eu des trucs là. Alors, on va voir ce qui nous attend, déjà. Oh, bonjour, Valériel. Oh, elle est pas contente. Et c'est elle qui a l'épée de Cain. Bah, en vrai, elle est du go, hein. Et je vais voir si je... Finalement, je réfléchir pour mes points. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? On va obtenir Kazak, vu qu'on a déjà Morgour. Voilà, des améliorations. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Les nouvelles armées de Horde sont enlevées avec un campement et une autre. Ça, je reprends tout de suite. Malagore, on continue de le refaire revenir. Oh, il reconnaît bien notre ami Malagore. Par contre, là, 4... Alors, 8. Alors, 8 et 6, 14 et 6, 20, 24. On sera 28 points. Ouais. Ici, 8. Alors. 8 et 8 font 16. Oh, il y a un potentiel de guerre, là. On va y aller, mais bon. Donc, Malagore pourra faire le bono de son côté. Parce que, sinon, ça va être compliqué. Et là, est-ce qu'on tente l'assaut ou pas, après ? Elle va rester sur dans son coin. Al'Ariel, la radieuse. On va... On va s'en occuper. Tendance bestiale. Ça, ça va être utile contre Al'Ariel. Regardez-moi ses stats. Même notre commissaire Codan, il a 100 d'attaque, s'il vous plaît. Alors, hein. Donc là, je pourrais faire un peu de tourisme. Alors, là, combien d'autres de villes, Al'Ariel ? Elle en a 10, ça, oui. Ça calme. Ça calme, mais bon. Si on récupère l'épée de Cain, ça vaudra l'investissement, je pense. Donc, on va passer par la mer avec notre ami Malagore. Et on va se mettre là, admettons. Le retour du tourisme. Donc là, on perd du déchaînement, mais bon, il fallait s'y attendre. Vu qu'on se combat pas trop, alors on parle. Et là, je pense que... Ben, on va tenter, hein. Je vais enregistrer. On va revoir si ça passe ou ça casse. J'ai juste peur, c'est qu'ils ont tellement de tireurs, quoi, ça va être chiant. Famedi, victoire de justesse sur le papier. Ils ont des lémures. Elle a des lémures. Elle a quoi ? Est-ce qu'elle est sûre, Aigle ? Non, elle est à pied. Donc ça, c'est un avantage pour nous, justement. Ils ont combien d'arches ? Ils ont juste l'unité de sort d'Avalorand, que je redoute un peu. Et le reste, pour moi, c'est prenable. Donc, ce que j'ai essayé de faire... Salut, Gotti, comment vas-tu ? J'ai essayé d'envoyer du Minotaur dans le tas avec ma cavalerie. Mes cavaliers centaure pour contourner. Et vite déboîter le Yaberslat. Lui, on foutra dans les archers pour s'occuper de tout ça. Encore une fois, c'est le Yaberslat de renom qui est pas dégueulasse du tout. Ah bah, ça va. On arrive avec Torox en nucléant. On va faire un peu de tourisme. Et il se peut qu'on ait une chance de récupérer la lame de Kane. Apparemment, c'est elle qui l'a. Donc, on est tombé dessus par hasard. Donc, voilà les news. Ça promet d'être coton, mais bon, on va y tenter. Alors, est-ce que Gotti t'entends le son de jeu ou pas trop ? Alors, s'il faut, je vais le rehausser. Bah là, on est en temps de chargement. Donc là, tu vas me dire que non. J'ai remonté un peu le son pour voir par maître. Rafisme, non. Son, oui. J'ai remonté deux tiers. Je le mette au deux tiers. On va voir. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on a une bonne partie de notre armée qui peut être en avant-garde. Donc, on va le tenter. Plus vite, on leur rentre dedans, mieux c'est. Donc là, le problème, c'est qu'on a toutes nos cavaleries là. J'ai tenté de les planquer là dans le bois. Ah, si c'est possible. Apparemment, c'est pas possible. Mais sur influence, ça peut avoir son utilité. Thaurox en première ligne, bien sûr. Toujours. Le Saint-Taurox. Ah bah, si vous entendez bien, c'est cool. Tiens, je me souviens pas. Regardez le Yabersal de Renon. Voilà, il est bien dégueulasse. Hop, on va juste mettre en pause deux secondes. Je vois un peu son armée. Les Sœurs d'Averland sont là quand même. Bon, là, je sais que ça va presque d'être pas être passionnant, mais pourquoi pas vous. Par contre, la gauche là, il y a trop de monde. Après, c'est une partie de la garnison, tu me diras. Les Minos, les Minos, les Minos. Thaurox, tu vas là. Et vous, vous allez me charger là. Comme ça, on va faire un contournement. Allez, let's go. On prie. Si recule, c'est bien. Que la Horde charge. Ouais, elle a l'épée de Ken, la garce. Ouais, les Ombed sont vraiment au top là. Allez, sblum, sblum. Allez, Mitrandir. Il y a un sblum à faire, là. Voilà. Oh, là, on va faire une explosion ici. Mais sans Tortoreau, ils sont en train de découper les patrouilleurs illyriens en 2-2. Hop, comme ça, nous, on va faire une charge dans le dos. Voilà, c'est très bien. Maintenant, on peut complètement flanquer. Et là, le mage, le mage. On va donner un petit boost ici. Là, c'est un carnage total. En plus, on a l'attaque éclair. Donc, je vous laisse imaginer les dégâts derrière. C'est quoi, ça ? Bon, elle est où, la magicienne de mes deux, là ? Ah, bah, elle est là. Oh, par contre, elle ne se laisse pas faire. J'ai envoyé le commissaire Codin chercher les lémurs. C'est un antilarge. Notre super minot. Voilà, les toutous. Les minots, vous avez assez bossé, là. Mais vous avez continué, quand même. Parce qu'il ne faut pas déconner. Voilà, c'est pas mal du tout. On va faire un petit, petit trou, là, d'ici. Dans le ch'ta, allez, hop. Là, il y a une grosse, une grosse débandade elfique. Il faut savoir aussi que mes minotaurs provoquent la peur ou la terreur. Je ne sais plus. Ah, ils provoquent les deux, donc ça tombe très bien. Allez, allez, Coco. Oh, en plus, tu vas attaquer dans le dos des gardes maritimes d'Odia. On le sait trop bien, ça. Oh, par contre, Thaurox, il galère un peu, mais ça devrait le faire. Vous revenez là. Thaurox, ici. Alors, j'essaie de savoir est-ce que je pourrais amoucher... Ah non, je ne crois pas la nerf, c'est dommage. Est-ce qu'elle est contre un seul guerrier, par contre, ça, je le regrette. Elle est indémoralisable, tu es en train de me dire ? Je me le dis de moi. Voilà, ça a commencé à la faire descendre où, par contre, l'épée, attention. Ah, il ne reste que l'ariel qui a décidé de ne pas crever, d'accord. Quoi, quoi. Allez, madame, il faut mourir un moment. Ouais, maintenant, les minots, là, bon, ils ont fait le taf. Et j'en ai que trois. Alors, si je passais sur davantage, là, ce serait une boucherie. Donc, notre super chaman de mitrandir, là, sur son char, il a fait le boulot aussi. Bon, il a fait quelque sorte bien placé. Allez, madame. C'est l'heure de trépasser. Voilà, ouste. Non, mais oh. Voilà, c'était une petite bouteille de chauffe contre les autres elfes. Donc, de rox, il a bien, bien mangé quand, mais ça, ça, à mon avis, c'est à cause de l'épée de Ken. Regardez, mes minots, ils ont fait quasiment 100 kills en moyenne. Ce qui est plutôt pas mal. Je vais... Voilà. Or, tu peux y plus qu'à travers de mon logique 5. Bon, la croissance, c'est pas la peine. On va l'appeler. On va la prendre. Regardez-moi ça. Regardez-moi le sac à PV que c'est maintenant. Le sac à dégaxé. Et puis, nous, on est une orbe, on s'en fout maintenant des malus. Enfin, on va vérifier, mais pour moi, on va être pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Niveau 35, il a tout. Niveau au truc. Alors, on va mettre ça même si ça peut être utile. Kodan, on va lui mettre en entraînement maintenant vu qu'il a fait assez de dégâts. Donc là, on va être plutôt pas mal. Alors, je vais juste vérifier un truc pour le camp. Est-ce qu'il faut un mouvement ? Ah, s'il fallait du mouvement. Ça, c'est dommage. Est-ce qu'on peut recruter autre chose ? Le cigare de renom ne m'intéresse pas. Un mino à arme lourde, en revanche, ça, ça me botterait. Donc là, c'est Rakart qui va être content. On va le laisser un peu s'amuser, Rakart. Mais je pense qu'un mino à arme lourde ici, ça va faire du bien. Donc là, le but de cette session, ça va être de continuer d'améliorer nos points. Et c'est... Je ne sais pas si on les aura ce soir. J'ai des doutes. Très sincèrement. Ça va me demander énormément. de points. On va essayer de revenir vers cette zone où on est au début. Récupérer le plus de points possible. Là, il y a un beau paquet. 4, 8, 12, 4 et 8, 6, 14, 14, 16, 16, 16, 20, 24, 30, peut-être 38 points. Ce qui est déjà plutôt pas mal. Parce que là, bon, ça n'a pas rapporté grand-chose. à moins que l'attent. 4, 8, 16, 28, 16, 24, 24. En vrai, il sera plus intéressant sur le long terme. Là, c'est mort. pourquoi pas après tout. Il n'y a pas d'elfes noirs avant le coin. Pour l'instant. Là, ça va être ça, le plan. Le rituel. Ah, on ne l'a pas encore accompli. Ah, si. Ah, s'il a été accompli, qu'est-ce que tu me racontes ? On a raté de boire, monsieur. Alors, est-ce qu'on tenterait pas d'aller voir ce qui nous attend là-bas ? Donc là, le bon est en main totale de... Non, il s'appelle. Rackart, alors, les Milgaules. J'essaie de discuter un peu s'ils veulent. Non, ils ne veulent pas. On ne peut même pas faire un petit pomme en agression. Ah, c'est moche, ça. Bon, là, je suis toujours numéro 2 mondial. À mon avis, le premier, ça va redonner les elfes noirs. Priez, sale créature. Trembler devant Thaurox, le taureau des reins qui possède désormais l'épée de Cain. Ok. Donc, ouais, la clairière de venin, ce sera une bonne base. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas grand monde pour l'instant. Donc ça, on aura ça au prochain tour. Il nous reste quoi à faire. 5 actions d'agent. Bon, ça, c'est vraiment optionnel. Je trouve avec les hommes d'après chaque à son opinion, mais pourquoi pas effectivement à un certain moment. Invoquer 10 unités, hors de balade, 10 cigores, ça peut être vite faisable. Effectivement, les cornes de guerre, 4 héros, capacité, des alliés, résistance physique, plus 15. il faudrait 4 héros dans la même armée. Ce qui est un peu compliqué pour le moment. voilà, on va passer chez lui, tranquille ou. parce que là, admettons, si j'arrive ici, j'aurais quoi à raser. 6, alors, 4 et 6, 10, 16, 16 et 8, 24, 28, 24, 32, ouais, bref, 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 bref. est-ce que je devrais peut-être pas prendre le cigore de renom finalement, avec Malagore, pourquoi pas, en plus, il est à taque magique. Munition pour les cigores plus 15 et redélection de temps de rechargement de 10%. Oui. Oh, t'auras pas la paix, toi, tu peux te le dire, tu peux rêver, mon pote. Oh, il y a une peste, oh merde. Oh, bah, tu sais quoi, on va regarder. Alors, tort à carré, il y a personne. Je vais essayer de remonter comme ça, justement. Allez, l'interdire comme ça, paf. Oh, par contre, là, attends, si je mets la pierre à Torgarch, j'aurai 6, 6, alors 6 et 6, 12, 12 et 8, 20, 28, rien que là, j'ai 36, quoi, ça se prend, on va aller. On va aller taper sur Torgarch, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Ah, il y a un neuf qui s'est paumé, là, on va s'en occuper. Il est en train de prendre la trétion. Ce scaven, il est en train de nous aider un petit peu. Eh, merde, notre armée a pris la peste aussi. Ça, ça pue. on va le tenter. Attends, quoi ? Bon, bah, si on perd l'armée de Malagor, ça va être con, ça. Ah, il s'est replié. D'accord. Nagarite est un souvenir du passé. Et toi, la pierre russe, je prends, je vais ériger une pierre. Et la torox, c'est parti, mon kiki. On te sort les grosses râches. On va ériger une nouvelle pierre ici. Voilà. Tout le monde est content. Alors, le combo qui va bien, c'est de ce que j'avais lu. Alors, vent de maladie et c'était la pire de vision. C'est laquelle ? Non, c'est pas elle. C'est celle-là qui est bien. Alors, Malagor, il a repris un rang. On va lui mettre quoi ? On va essayer d'aller vite chercher l'attaque éclair avec lui. Mais bon, pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Regardez mon armée comment elle était dessinée. Et comme ça, et là, on va refaire pareil. Alors, à moins que attendre. je vais partir sur celle-là et celle-là. Pour la reconstitution, on va en avoir vite besoin. Je vais buffer ceci tout de suite. Voilà. Alors, le commissaire Codane, on va encore lui mettre de l'entraînement en troupe ici. Lui, il est tranquille, Codane. Donc là, maintenant, on va pouvoir aller casser des bouches. Ah non, on peut plus. Merde. Il y a une confédération. On va être parmi les guerriers. Qu'importe. Oh, qu'importe la distance, c'est bien avec de rox. 40% de mouvement, tu le prends. Donc 6-6, ouais. Il y a juste la porte du phénix qui me fait un peu peur, mais le reste, globalement, c'est prenable. la peste, c'est toujours pas réglé, ok. Donc là, on va renforcer ça. Là, je serais dégoûté à cause de cette foutue peste. Deux tours, elle doit disparaître, donc ça va, on va prier, très fort. Je ne recrute rien pour le moment, je ne prends pas de risque. Et si Igor s'est bouclé, on va partir sur quoi ? Il reste quand, ça ne va nous rester plus grand chose en technologie. Ça peut être bien, c'est mort qui roule. Défense en mille des chars, Zorgor, Ardorazor, Zorgor, et Chars, Zorgor, le bouc, les bonus contre l'infanterie plus simple. Ça se prend. Oh, la zone, comment c'est fait ? Ça fait nettoyer ici, non, ma mineure. Ça va, tous nos archons survécu, il nous restera à refaire ces trois-là. Voilà. il a repris un rang. On va aller le taper. C'est ce qu'il me dit, c'est bien ce que vous voulez. Tu as la pyrus encore, je prends. En attaque éclair, je fais ça, schlack, et je rase. Ce n'est pas fini pour un instant. Là, je me demande la pierre de Thoreau, elle rapporte bien cette pierre, sans bord de rien. Et la dogue éternelle. Non, ce n'est pas intéressant, mais là, je pense qu'on va se diriger tranquillement vers la porte du Fénix. On va la raser. Je pense qu'avec l'armée de Thaurox, bien vénère, ça va le faire. On va lui mettre un petit peu plus de défense. Oh, il avait deux niveaux. Il va tanker, notre cher ami. Par contre, là-bas, on a eu des petits soucis. Alors, on va refaire l'armée, bien sûr. Malagor, lui, il n'est plus sûr. Je ne sais plus si il rejetait. Non, 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 il a changé, j'ai l'impression. Il me semble qu'avant, non, ça doit être Morgur qui est plus avec les rejetons. Et lui, je ne sais plus, il a des bons bonus quand même. Donc, on va refaire ça. On va refaire quatre archers ici, deux chiens poison. On a une armée de base assez intéressante. Le géant va l'embarquer. Les deux les deux là aussi. Un petit héros peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec Malagor ? Un chef homme-bête. Ça a du moment comment vas-tu l'habit ? Ouais, Malagor, il est génial, clairement. Alors, je peux recruter un chef homme-bête. Je peux en avoir un. Qu'est-ce que je peux lui mettre ? Un chef homme-bête avec attaque empoisonnée ou plutôt commandement. Commandement, ça semble bien. je ne me souviens pas avant de Momon dans cette campagne. Tiens, Momon, tu vas accompagner l'armée de Malagor. Tu as fraîchement débarqué. Momon, boile... Alors, non, dis-il pas, s'il te plaît. Momon, rac, boue... J'essaye de me faire une campagne en agentiaire très dif, fort en mortel un peu. Ah bah, je te souhaite bien du plaisir, mon cher Gauthier. Donc là, on va avoir 16 unités, bientôt 17 avec lui. Maintenant, Taurox, tu vas repartir. Donc là, on va se rendre aux portes du Fénix. J'espère que ça va suffire. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont de bonnes armées, attention. Non, non, tu ne la fais pas tout de suite. Et toi, entraînement encore. Toi, accélération. honnêtement, la pierre, elle est bien défendue, je trouve la pierre de Hard ici. Ah oui, Taurox a réussi à récupérer l'épée de Kane. Regarde-moi sa puissance des armes. Alors, maintenant, Malaguer-Terran, 8. J'ai de buffé, quoi, encore la ruine. Comme ça, on mettra ça. Résistance modique, ça peut être marrant. Ça, ça peut être bien. Là, on buscade aussi. Ensuite, on fera ça. Ensuite, on remontra en terminant ici. Qu'est-ce qu'il nous reste à placer ? Deux comme ça, c'est bien. Un Sortigore, pourquoi pas. Et un char, let's go. Attends, est-ce que l'armée est complète ou pas ? Elle va être complète si je fais ça. Ou alors, attends, j'ai une idée. T'embarques l'autre bestigore ici et lui, tu le mets dans la roue. Et voilà, comme ça, t'as une armée quand même assez compétitive. En plus, Moments fait partie. Ah oui, les Petken Moments, regarde les stats de notre cher Autorox. C'est que le niveau 1. Puissance des armes, 1070. Autorox, il va roxer du poney et du taureau. À mon avis, ça a monté en puissance. Il va falloir qu'il se batte un peu, c'est tout. Donc là, il faudrait que je reste porte du phoenix, adobe éternelle et torse à voire. Il veut toujours la paix, mais c'est non. Je ne ferai pas la paix avec toi, Vilscaven. Lui, il veut la paix aussi, mais je ne le ferai pas la paix non plus. Pas de pitié pour lui. On va voir ce que ça vaut contre la porte, cette armée. Eh, j'écrase un, avec Torox. Voilà. C'est très bien. On va lui mettre quoi ? Parfaite vigueur, ça c'est obligatoire sur lui. Increvable. Et là, on va terminer quoi ? Il nous reste encore 38, 39, 40. Alors, est-ce qu'on part sur blessure ou blocage d'armée ? Blessure, allez. Codan. On va mettre quoi ? Comme ça, 37, alors 38, 39, 40. On lui remettra des trucs pour répandre la peur, genre de connerie. Ça va être pas mal. Faut au moins pas en brille, famille des rêves, tout en zone de guerre rapide. Oh, bah tout va bien, tout va bien. Et là, au prochain tour, dès que possible, on se rend. Oups. Une mise à l'usure, on va faire ça en attendant. Ça sert à rien, mais ça évite l'usure. Et merde. Ah, bien joué. Non, bien joué de l'Iola. Donc là, il me casse mon enchaînement. a bien joué de l'Iola. Bien joué, franchement. Alors, admettons, j'ai une pierre d'herbe ici. Qu'est-ce que je peux avoir ? Eh, je peux avoir des trucs quand même. Regardez. Bon, là, je suis à 0, certes, mais 8, 16, 24, 32, je suis à 44. Je peux avoir qu'un truc, donc je mets de quoi. La peste, allez. On est des sacs, on n'est pas des sacs. Bon, là, l'armée, elle va souffrir pendant combien de temps ? Ouf. Ça, ça pue. On va essayer de refaire des armées, l'armée rapidement. Ah oui, là, c'est le gorge, c'est le truc de Renaud, ok. J'allais oublier, il arrive, il a envie, il nous veut. Trois sens négatives, ouais, je m'en doutais. Ça, c'est chiant, le fait de ne pas pouvoir sélectionner correctement son armée. Bon, ça, au prochain tour, tout le monde revient. Et là, avec Malagor, on va aller chercher Claire Caron. Ah oui, une défaite valoreuse, carrément. Là, je vais me re-choper la peste, vous allez voir. Faire ça. Où est-ce que je la chope, hop. Le prix du talent, ouais, bref. Où est-ce que je la chope, on a augmenté tous nos minos. Allez, on garde l'épée de Ken, s'ils vont encore augmenter nos dégâts. Dorox va être ravi. Oh putain, ça, c'est drôle, ça. Cette force a été infectée par la peste, elle peut être contaminée, contaminée, taux de reconstitution des victimes, plus 7 en territoire actuel, immuniser l'usure de la peste. Bah, c'est bien. Mais tout va bien. Bon, on va le laisser crever, hein. On va la siéger, on le revient. Et là, d'autres minotaurs chez Dorox, ça va être bon ça. Tu as la piose et je perds une partie de mon armée. Allez, let's go. Voilà, les dames. Au moment, tu prends un rang, je vais te mettre maître d'épée tout de suite. Non, non, pourquoi tu me fais ça toi ? Mais sérieusement. on abuse. Alors ici, on va repartir sur deux gants. Comme ça. Un archi supplémentaire. Je vais rajouter un arbre comme ça. est-ce que je peux aller le chercher, lui ? Victor a la piose et je perds quoi ? Je perds rien. C'est dommage qu'il n'y a pas un petit bonus pour combatter Alastair. N'oublie pas la lune noire, c'est important. Ouais, effectivement. Est-ce que je peux augmenter mes capacités de recrutement d'autres unités ? Mais oui, vous savez quoi ? Le centigre de base, on va le virer. Il m'a bien servi. Le chien avec. J'ai deux unités de centigre. Je pense que c'est suffisant. Je vais partir sur un minot de base. Et je peux rien recruter d'autres. Ah, bah oui, j'ai pas de bâtiment de 10 minots, je crois que c'est ça. Ah non, il me faudrait ma croissance. Il me faudrait du pognon, déjà. Il me faudrait 8200. Sachant que j'ai 6800. Pour l'instant, c'est pas possible. Ok. Après, je peux recruter le lancier de renom. Et ça, déjà. Hop. L'armée de Malaga, on va prendre un grand renforcement. Ensuite, nous, on va revenir sur notre terrain. Attends. Je peux aussi aller chercher l'antre de Daldrash, là ? Eh, mais il y a du... Ouh, il va y avoir du Skavena pulvérisé, à mon avis que Malagor. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre, ici ? Ah, voilà. 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 ah bah non coco tu rigoles là c'est un comique lui alors en informe à la gore qu'est ce qu'on va lui rajouter on va remettre ça tout de suite comme ça les gores de base seront assez tanky et toi momon on va te mettre quoi maintenant reconstitution du groupe tu as tant qu'à faire je comprends beaucoup de dégâts pourquoi pas l'aligné 8 au sacré à l'air de venin va nous rapporter beaucoup beaucoup de points torx est ce que tu es pleinement reconstitué ou pas non pas encore mais en attendant je vais te mettre le cidre tu vois on va les chercher où il y a encore une peste est mais ils s'en prennent de ces bestes dans la tronche est hallucinant je dis ça je dis rien n'est pas nous on est innocent et athènes et tyrannos qui se confédère aïe oh là là on va tellement se pendre de points ici au moment mille ans ils sentent igor ici c'est good malago on va les faire taper ou on va les faire taper aux colonnes de hatek de hatek ah c'est tredge maintenant génial ah t'es survécu toi je pensais que c'était les scaven de de troc de troc de troc de troc pardon toi la pyrus et on perd quoi perd que ça entre guillemets ça va pied rasé bien sûr ce qu'elle va une vie des fichiers vitesse plus douce pour ma d'accord ça c'est bien et commandement plus quatre lors des batailles interceptions souterraines c'est good on va se refaire quoi là on a perdu deux petites unités classiques donc on va reprendre un archer et un gore classique tout le monde est content au torox on pourrait laisser la paire la peste se ferme il a chopé la peste aussi un anglais ça lui fait rien ça c'est bien non mais c'est roupé un autre allez boum là c'est pas mal et là je peux faire mon bâtiment de torox pour les minots justement les mille deux ça pour les centigorgé dit oui un nouveau bâtiment yes là on va être bien là on va être bien du tout là ne faut juste continuer de monter c'est plus c'est tout alors tour que c'est ce qu'on peut te rajouter tu as 71 ans vitesse c'est pas dégueulasse ça c'est bien restaurer des points de vie avec toi c'est du bonus on perd ça encore c'est tout bon ça va c'est acceptable c'était le tarion carrément il est inarrêtable le torox résistance au projet qui est 10% défense contre les chars des unités l'armée c'est bon ça mais c'est très très bon on est en train de se faire tous les seigneurs il fit les uns après les autres tranquillou et on se dit tu non plus alors qu'est ce que tu veux faire plus la peur du phénix on va comme la renforcer 39 pour niveau pour monsieur talks j'ai essayé de prendre un peu de points de vie supplémentaires c'est toujours ça de pris sur lui vu le monstre de combat que c'est aimé des petits c'est c'est tout bénéfique pour lui a clairement alors est ce que je peux faire autre chose ou pas ici c'est quelque chose là au cercle je peux recruter des trucs non il ya quelque chose sérieusement des fêtes valeureuses tu sais quoi j'ai une idée on va se retirer pour l'instant on se met en camp on va faire ce quoi on va tirer ça on va remettre un angleur comme ça des corps comme ça c'est bien je sais que je fais pas beaucoup de bataille en réel mais bon c'est tellement simple là on vit ce qui va sortir ah il y a l'armée là d'après de l'attrition le chef qui continue momon allez momon t'as quoi t'as pas une bonne défense on va on va renforcer ça d'abord tiens je t'ai pas mis d'équipement est ce que tu as des trucs alors ça je prends armure resplendissante malédiction du guerrier ça c'est bien aussi résistance à la magie je prends pendentif de sa neige ça ça peut être bien sur toi tiens ça boeuf ton attaque de 40 points ce qui est pas mauvais du tout on va perdre beaucoup de monde mais tant pis je prends le risque rejetons du chaos à bas et là tu sais quoi on va prendre les deux là pour renforcer juste en armée le temps 2 donc là on est à 20 points et là au derrière on pourrait prendre encore 14 points sera 34 ouf là ça a commencé à être compliqué mais on va se poser là on va se mettre en compte on va raser la porte ok et on va prendre quoi ruine encore aller ça débloque pas mal aussi bientôt je vais le prendre tout de suite je me repris avec mal à gore à la claire du venin je me remets en position par contre le s'il commence à reconnaiser beaucoup de trucs ça va être problématique ça 20 points ça sert pas à grand chose pour l'instant ensuite qu'avons nous les rejetons du haut mais des rejetons du chaos j'ai rencontré 4 tiens on peut juste pour voir je les teste rarement pour vous dire je vais prendre un autre gore comme ça et trois archers donc on a dit c'est une t2 comme ça on est à 19 et un autre lancieux tient pourquoi pas bon thaurox il te reste encore des points mais donc la vie la vie c'est bien et le brogne et vénère qu'est ce qu'elle me non tu n'auras pas la paix que d'un niveau 40 réponde la peur magnifique non 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 attend je vais essayer un truc en vrai je peux encore les rechercher alors vu je peux aller chercher jusqu'à 48 points les mecs et les portes c'est plus que c'était ou ces mots on a encore gagné des récompenses pour ça c'est pour le déchaînement de thaurox alors qu'est ce qu'on a j'aime bien celui-là j'aime bien celui-là alors en vrai je vais faire comme ça je vais reset mon mouvement avec thaurox ça je vais pouvoir dépenser mes points on redépense les points et encore une fois aller jusqu'au bout bon on perd le monde je perds mon déchaînement certes mais je pense que c'était pas un mauvais plan de faire ça et là on renforce la position de la port du phoenix et elle se veut revenir la radieuse l'on va l'irradie à nouveau elle va comprendre sa douleur combien de points il faut encore chercher allez mal à gore va me chercher l'eau de la matriarche ensuite on va prendre les gorges dieux glacés là allez hop surtout moi je te mets des tenders tranchants oh t'es expert en menu anti-infanterie encore de l'argent c'est très bien comme ça là derrière je te mets quoi te repètre d'humain ça va être bien ensuite on va te rajouter reconstruction du troupe on va aller chercher enfin ça bon maintenant à l'arrière face me maintenant ah les clan utlian ils ont réussi à dominer quand même donc Thor and Legk ça va être rasé Thorgard c'est la prochaine aussi donc on va gagner 16 points ouais c'est ça pas de défi sérieux moi raser plusieurs colonies en plus 30 points ouais on va combler le rituel pour 30 points à le prendre on est à 150 je dirais venez donc on se rapproche quitte à petit l'objectif je crois qu'on va redescendre vers le sud au katep il a prévu du poids mais ce que ça est suffisant pas sûr le bois de la sorcière il ya plus grand chose logiquement donc là ça sert plus à rien l'enclume de vannes on va éviter la guerre avec les oeufs noirs on va peut-être descendre vers le sud et avec mal à bord à l'industrie je pense qu'à un moment je vais devoir refaire une nouvelle armée et cette fois je prendrai kazrak je le mettrai avec mal à gore comme c'est pour bien combotté je pense allez hop plus de défense pour momen donc là on a 155 points si j'ai bien compté allez on continue de garder l'épée de ken ça nous coûte rien on s'en fout thorax et l'épée de ken y'a rien qui l'arrête donc je regardais ces stats là ça c'est quand même on dirait t'es plus mortel je perds juste de l'archi le gorge je l'accepte allez lire à l'arrière serpent une roue c'est bien un coquel on a pris tarif effectivement minotaur au bivard du changement dans cette armée 2 millions à bout à armes lourdes lui on va le dégager on va prendre l'autre minotaur et ben voilà on va avoir une armée compétitive on va faire le doom stack minotaur à ce rythme là possédé par l'épée oh punaise provoque la peur contre l'oseph et ici ben ah bah il s'est pas comme un dieu par contre là je vais faire gaffe à ce qu'il ya il ya thirion là après je pourrais les choper peut-être j'ai tenté d'aller choper tiens par curiosité 1 j'en perds les dominos là mais tant pis ça va c'est acceptable ils vont reprendre le prêt de thirion et deux dates à combler pour toute l'armée je crois que tu craches pas dessus l'air bus hop on les recrute tout de suite qu'un texte je peux pas faire grand chose j'essaie de descendre vers le sud en vrai exo atel ça nous fait une petite destination touristique pour le tourisme là je m'en fous tellement de leur public parce que je vous me bête quoi c'est ça la clé m'a pas mon avis peut-être que plus tard ça sera un air fait mais alors à vient donc au prochain tour tour garde va retomber ça va au ça monte à 50 points c'est bon ça c'est très très bon au moment je me mette là on a encore des plaines points d'éclat donc on est plutôt pas mal là dessus on va tracé 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 et foule rejetons la rolle au c'est à remerber les basiques certes mais elle est plus à l'air forte en vrai je me disais bien que la porte du phénix ça peut être une pierre intéressante mais je pensais pas à ce point là sincèrement parce que là 42 et 8 ça va faire 50 ça fait 10% de l'objectif supplémentaire paf passez-vous la couronne du commandement va le rendre indémoralisable est-ce que je peux lui mettre parfait et codan je t'ai mis quoi toi je fais même plus icône de fer maudit bret la commande résistance au projet qui déjà repelle moi t'as 38% ouais résistance 15% je pense que c'est bon et là on a compris le rituel tout de suite pour prendre 50 points parfait on a combien là bientôt mais on les batailles de quêtes on va éviter pour le moment je pense que nous en restons pas assez costauds après à temps mais là il ya du potentiel un coq richard et vici je vais regarder un peu tiens donc là la pointe du gros chugri c'est ça sert à rien on va s'arrêter pour cette première partie vidéo des youtube j'espère que ça vous a plu je vous dis à la prochaine prenez soin de vous tchao tchao